Aujourd'hui, on va réaliser un petit papier gourmand. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien, il faut que j'essaye. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici, à me laisser des commentaires, également sur ma page Facebook et sur les réseaux sociaux. Donc pour tout ça, un grand merci. La fin de l'année scolaire approche. Alors effectivement, une année scolaire un petit peu spéciale, mais je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir quand même remercier les maîtres et les maîtresses de vos petits bouts de choux. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit panier gourmand qui pourra aussi très bien faire l'affaire pour un autre cadeau pour toutes les occasions. C'est parti en images. Allez, c'est parti en images pour la réalisation, pour commencer du panier, donc pour notre panier gourmand. Alors vous allez utiliser donc une page de scrapbooking qui fait donc normalement 30,5 par 30,5. Je vous conseille de la recouper en 30 par 30. Vu qu'on va diviser en trois parties, ça va être beaucoup plus facile comme ça. J'ai ensuite donc fait des traits à 10 cm, d'accord ? Donc dans ce sens-là et dans l'autre sens. On se retrouve donc avec 9 carrés de 10 par 10. Ici, vous voyez que j'ai fait des petits traits. En fait, c'est ici que je vais venir découper. Tous les autres traits vont me servir à faire des plis. Alors on peut commencer déjà par faire les plis, ça sera plus facile. Pour ça, vous allez utiliser, donc moi j'ai un petit stylet comme ça ici, spécial pour faire les plis. Vous retrouverez dans une vidéo d'autres conseils que je vous avais donnés pour réaliser les plis. Donc en tout cas, je place donc ma règle au niveau du trait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre, j'ai un tapis 6 mm, c'est plus facile. Je me remets donc, pour être sûre d'être bien droite, sur mon trait ici et ici. Et je vais donc bien appuyer avec mon stylet pour faire un pli. Voilà. Et je m'aide également de la règle en redressant comme ça le papier. Oups ! En redressant le papier. Voilà. Et je peux encore appuyer ici. Vous pouvez réinsister avec un petit pli. Je n'en ai plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait du mien. Mais j'ai ici des bâtons de glace. Alors ce sont des bâtons propres. Ce sont des bâtons qu'on utilise également en loisirs créatifs. Mais voilà, en tout cas, ça peut venir vous aider à refaire le pli. Et je vais faire comme ça donc pour tous les traits. Je vais faire les plis de partout. J'ai donc fait des plis sur tous mes côtés. Et j'ai découpé, donc vous voyez, face à face on va dire. D'accord ? Donc vous vous retrouvez quelque chose qui ressemble à ça. Comme j'ai tout plié, je vais pouvoir en fait maintenant faire la structure de mon panier. Alors pour ça, je vais venir en fait assembler ici. Et il faut que vous soyez pointe contre pointe. Moi j'ai décidé de mettre la languette ici à l'intérieur. Vous pouvez éventuellement la mettre à l'extérieur. Mais je pense que ça fait plus joli à l'intérieur. Je vais donc venir coller cette languette. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ce panier, vous pouvez le faire bien sûr de toutes les dimensions. L'essentiel, c'est que ce soit un multiple de trois. Pour que ce soit plus facile à diviser, évidemment, en trois parties égales. Exactement, où est-ce que je vais positionner mon scotch double face ? Vous voyez, j'ai positionné ici mes deux languettes sur le côté. Et j'ai juste tracé un trait de crayon très fin, la démarcation. Et comme ça, je sais que je vais devoir mettre du scotch double face, finalement, sur toute cette surface, ou de la colle, sur toute cette surface qui est ici. Voilà, ce sera quand même plus facile pour coller tout ça. J'ai donc collé ma première languette. Pour pouvoir coller la deuxième, je vais évidemment remettre du scotch double face, donc également sur cette partie-là, en regardant également à l'intérieur, jusqu'où, notamment si vous mettez de la colle, jusqu'où vous allez pouvoir en mettre. Voilà, j'espère que les explications seront assez claires. Et je pense que quand vous serez en train de le réaliser, vous allez vous dire, ah oui, attention, là, je peux mettre de la colle et là, je ne peux pas. Voilà, notre panier est donc monté. Il faut maintenant lui rajouter, donc, une hance. OK ? Donc, j'ai découpé dans un papier assorti une bande qui fait 3 cm, donc sur toute la longueur de mon papier, donc sur mes 30,5. Je décide de les mettre plutôt à l'intérieur. Et alors, pour que ça reste quand même quelque chose d'amovible, eh bien, je vais en fait tout simplement fixer cette hance avec une attache parisienne, OK ? Donc, moi, je vais me servir, j'ai une petite pince ici pour prépercer, on va dire, l'endroit où je vais mettre ça. Si vous n'en avez pas, vous faites avec une petite pointe, ça ira très bien, ou même directement avec l'attache parisienne, ça ira très bien aussi. Et je vais donc également faire un petit trou ici et je vais donc venir attacher tout ça par là. Voilà, elle est donc fixée et vous voyez, comme il y a le système d'attache parisienne, eh bien, je vais pouvoir la mettre de part et d'autre. Ça va être plus facile ensuite pour récupérer toutes les petites gourmandises qu'on va mettre dans ce panier. Premier petit élément qui va venir, donc, se mettre dans notre panier gourmand. J'ai découpé une bande qui fait 30 par 8 cm, d'accord ? Donc, c'est dans le papier ici à poids. Je peux choisir, évidemment, le côté qui me plaira le plus pour en faire l'élément de décoration. Je vais faire un premier trait ici à 13 cm, puis à 4, et de nouveau ici à 13, d'accord ? Donc, j'aurai bien 13 plus ici mes 4, ça fait 17, plus 13, je suis bien à mes 30. Je vais ensuite, de nouveau avec mon petit stylet, faire des plis là où j'aurai marqué mes traits, donc à 13 et à 17. Je plie ici, ici, et je vais donc m'aider de ma règle pour bien marquer ce pli. Voilà, donc, j'obtiens un petit peu comme un U, comme ça. Et voyez, on commence déjà à voir à quoi va ressembler notre petite pochette. Alors, là, je n'ai pas assez marqué les plis, je vais bien insister, parce que normalement, c'est censé également pouvoir tenir debout. Ça peut être aussi un petit, vous allez voir quand il sera terminé, mais ça peut être aussi un petit marque-place pour un événement, un mariage ou quelque chose comme ça. C'est une création que vous retrouverez d'ailleurs dans mon livre écrit aux éditions de Saxe, donc les décorations de mariage. Dans le même papier, j'ai découpé un carré qui fait 8 par 8, que je vais venir plier en deux, mais alors cette fois-ci, je choisis d'avoir le côté rose à l'extérieur. Donc, je me place comme ça, je n'ai pas marqué avant le petit trait, mais ce n'est pas grave. Voilà, là, je suis au milieu. Je me mets bien droite. Voilà, et donc, je le plie. Et j'insiste bien ici avec mon ongle. Alors, j'ai donc mon support qui est ici, qui est plié. J'ai ici cette autre partie qui va venir fermer tout à l'heure notre pochette, vous allez voir. Sur la planche d'étiquettes que je vous ai réalisée cette fois-ci, vous avez des petites étiquettes gourmandises, merci. Alors, je n'ai pas précisé merci maître ou merci maîtresse, parce que finalement, ça peut être quelque chose que vous allez pouvoir offrir à d'autres personnes que maître ou maîtresse. Vous n'avez peut-être plus d'enfants scolarisés d'ailleurs. Donc, voilà, ça peut être l'occasion pour d'autres petits paniers gourmands. J'ai ensuite mis dans un petit sachet, ici en plastique, des petits bonbons. Et je vais en fait venir fixer. Alors, je crois qu'il faut que je refasse un petit peu en plus, il est un tout petit peu trop grand, mon sachet. Voilà. Je vais venir le positionner ici. Je repositionne ici. Et en fait, je vais venir agrafer le sachet, donc le sachet transparent, avec mes deux languettes. Voilà. Et donc, en fait, cette partie-là va venir cacher ici, parce que ce n'est pas très joli de voir ces petites agrafes. Si vous avez une perforatrice bordure, n'hésitez pas à l'utiliser pour faire ici une bordure un petit peu plus stylée, ou bien utiliser par exemple des ciseaux cranteurs. J'ai donc ensuite collé ici mon étiquette gourmandise. Tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait faire l'office d'un marque-place. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez très bien faire une étiquette et écrire le nom de la personne pour la placer à table. Et ensuite, pour terminer, j'ai fait un petit nœud dans un ruban. J'ai mis une petite pastille de colle et je vais venir coller ça ici. Nous allons maintenant réaliser un berlingot. Pour ça, j'ai découpé, alors ici c'est un carré qui fait 13 par 13, vous pouvez faire plus grand, plus petit, comme vous voulez. J'ai positionné du scotch double face juste ici, alors une toute petite largeur, voilà. Et en fait, je vais venir faire un tube. Donc, je vais venir en fait coller cette partie-là juste ici. Voilà, j'ai donc collé, ça me fait donc effectivement un tube, on est d'accord. En bas ici, je vais venir pincer. Et alors, je peux mettre soit des agrafes, soit remettre ici du scotch double face. J'ai oublié de le faire, je préfère quand on fait du scotch double face, c'est plus joli que les agrafes. Donc, ce n'est pas grave, je vais tricher, je vais revenir mettre de la colle. Ou je vais mettre de la colle, ce sera même plus facile comme ça. Voilà, j'ai donc collé ici le bas. Donc, j'obtiens cette forme-là. Et donc, pour avoir le berlingot, en fait, je vais devoir ensuite fermer ici. Donc, je vais d'abord remplir avec des petites gourmandises l'intérieur de mon petit berlingot. Je n'ai pas appuyé assez fort au niveau de la colle, je vais réappuyer. Je vais donc garnir à l'intérieur et je vais venir fermer ici mon petit berlingot. J'ai donc fixé le haut de mon berlingot avec, cette fois-ci, des agrafes. Et pour cacher, alors, soit vous pouvez refaire, comme tout à l'heure, le principe de cache. Moi, j'ai choisi de mettre plutôt un masking tape qui sera assorti, puis ça fait une autre décoration un petit peu différente. J'ai ensuite découpé l'étiquette Merci que vous retrouverez donc sur la planche que je vous ai réalisée. J'ai noué un petit nœud ici gris assorti donc à mes papiers. Et je suis venue, pardon, coller cette étiquette sur le berlingot. Petite astuce, vous pouvez également réaliser vos berlingots avec des rouleaux de papier toilette. Vous avez donc déjà, en fait, le tube qui est réalisé. Donc, vous allez juste appuyer en bas. Alors là, par contre, je vous conseille vraiment de faire avec l'agrafeuse. On va venir cacher ensuite le bas, pas de souci. Je vais donc également remplir à l'intérieur de petites gourmandises ou de petites surprises. Et je vais venir, donc en fait, fermer ici, voilà. Donc là, ça ressemble vraiment au petit berlingot, le lait concentré sucré, là. Je ne citerai pas de marque, mais là, on a vraiment, vraiment cette impression. Et voilà, donc j'ai plus qu'à fixer ici et puis à décorer. Bon, ça va venir compléter mon panier. Pour cacher ici mes agrafes, alors en haut, j'ai mis le même scotch que tout à l'heure. En bas, vous allez pouvoir utiliser tout à l'heure, quand j'ai découpé la feuille qui m'a servi à faire mon panier, comme ma feuille fait 30,5 par 30,5 et que j'ai recoupé à 30, et bien, il me reste juste cette petite bande. Et regardez, ça va être parfait pour venir la coller, en fait, juste là, pour cacher nos agrafes. Vous voyez, ne jetez jamais, la moindre petite chute peut nous servir. J'ai donc collé ici ma petite bande. Alors là, on voit encore un petit peu les traces de colle, mais ça va sécher, ça ne va plus se voir. J'ai utilisé un petit stylo comme ça, mais c'est vrai que comme la bande est très, très fine, forcément, ça déborde un petit peu, mais ça va sécher. Et je sais que ça ne se verra pas. Et j'ai ensuite noué un petit nœud, ici, assorti. Vous pouvez bien sûr à nouveau rajouter une étiquette, décorer davantage. Libre à vous de faire à votre goût. Pour le dernier élément de notre panier gourmand, j'ai découpé ici un rectangle qui fait 15 par 22. Et on va en fait, en fait, un, on va faire, en fait, pardon, un cornet, comme un cornet de frites. Donc, c'est-à-dire que je vais venir le faire comme ici, voilà, comme ça, hop, je vais tourner en bas. Ici, je vais appuyer, je vais en fait, alors je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer. Je vais juste faire un petit rebord ici. Je vais venir agrafer. Évidemment, on va venir cacher tout ça parce que ce n'est pas très joli. Et on va donc juste décorer ce petit cornet. Ça peut être aussi une bonne idée, ces cornets, pour, si vous êtes invité à un mariage, ça va revenir, pour mettre dedans des pétales de fleurs ou des petits confettis ou ce genre de choses. Allez, maintenant, le décor. Alors, pour le décorer, j'ai en fait utilisé mon masking tape, comme tout à l'heure. J'ai caché ici la partie avec les agrafes. J'ai découpé à nouveau l'étiquette, merci. J'ai mis un petit nœud. Et dans ma boîte à trésors, j'ai des petites fleurs comme ça, un petit peu en tulle, qui allaient bien avec le reste de la décoration. Alors, on peut à l'intérieur mettre, par exemple, du papier de soie. Normalement, j'ai du papier de soie noir. Je pense que ça peut être joli. Et puis, donc, glisser à l'intérieur des petites gourmandises. Et voilà, je vais voir ce que je vais mettre dedans. Je vais regarder ce que j'ai encore dans mon placard. Sur la planche d'étiquette que je vous ai réalisée, vous retrouverez encore également avec toute mon affection, en souvenir d'une année particulière, et une grande étiquette de pour. Moi, celle-ci, je vais la découper et je vais en fait la fixer avec une petite ficelle directement à mon petit panier. J'espère que ce tuto vous aura inspiré. qui vous aura donné envie de réaliser un panier gourmand pour toutes les bonnes occasions de faire plaisir. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook qui a été créé. Donc, vous allez sur la page Facebook et vous avez un petit onglet tout en haut où il y a écrit donc s'ajouter au groupe ou quelque chose comme ça, ou accéder au groupe. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Retrouvez-moi également sur Pinterest et sur Instagram. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye bye ! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien ! » Faut que j'essaye ! Sous-titrage Société Radio-Canada